Il nous a fait force de venir en bonné grâce à la présence et les mecs comprennent la principale des livres et dire que c'est mon nom venir devant la présence de Dieu, c'est une grande joie pour passer 1000 jours de devant la présence de Dieu et que tu passes 1000 ans en guerre il a accordé que personne ne vienne devant lui Il y avait tout le tel qu'il est venu. Il n'y avait pas besoin d'être dans ce lieu. C'était une bénédiction de mon pot et il n'y avait pas besoin d'être venu. Il a sanctifié. Donc il n'y avait pas besoin d'être venu dans ce lieu. C'était une bénédiction. Le week-end passé, j'ai passé le week-end à Suisse à Lausanne. Je pense qu'on n'était pas ensemble. On en est sûr que nous étions ensemble. Parce que le Dieu qui était ici dans mon âme de l'éternet. Et c'est lui encore qui était avec nous en Suisse. Lui est venu partout dans ces continents. C'était bon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil. Ce que nous appelons l'hospitalité. Le terme d'aujourd'hui. Ça va sortir dans un ciel versé ici. Nous aurons l'hospitalité. Alléluia. 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 Nous aurons l'hospitalité. Je tiens à dire que les jeunes peuvent vous aider. En vieillies, les jeunes peuvent vous aider. Alléluia. Un pied quatre. Neuf. Après, tout le monde a la semaine. Il pleine. Treize. Deux. Vous dites bien au nom de Jésus-Christ, vous soyez préparés. Un pire, un pire, quatre heures, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans mieux mettre. Amen. Amen. Qu'on se trouve à son âme d'hébreu. Ils ont eu l'hébreu. Hébreu 13, deux. Hébreu 13, deux, je vous mange. Amen. N'oubliez pas l'hospitalité car en exerçant quelques âmes ont logé les anges sans les semen. Amen. Mets-toi pas bon pour les âmes. Je vous fais ce que vous êtes hésite. C'est le temps que nous allons changer. Je veux langer ce que j'ai de la chair pour avoir de la force. Le sein d'esprit, c'est le plus important. C'est pour que notre âme puisse grandir. C'est pour ça la parole, c'est la vraie nourriture, c'est l'eau de vie, c'est qu'il y a Jésus-Christ, parce qu'il est la parole, le terme d'aujourd'hui, nous avons vu dans 1 Pierre 4, exercer nos spiritualités les uns envers les autres, nous avons parlé de l'accueil, comme nous sommes ici, aujourd'hui, après demain, il y a une famille qui va t'appeler, il faut venir chez toi, surtout pour aller maman, tu vas te tuer, tu vas, tu vas au tournée, tu vas me Til berth시 que tu parles de médicament, tu vas me nettoyer, tu vas vraiment faire une fornée, ta maison soit propre, Alléluia, je suis désigné les collègues de l'Église, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, comment ça, les mots se opposent ça ? Tu vas tout faire pour arranger ? Attends papa, parce qu'il y a des mots, ça l'impose, la madame. Non, mais papa, il est en train d'être tordolée, là, il était dit qu'il devait les neuvrer ici pour qu'elle se soit bien. Non, non, papa, il y a des gens dans la maison, là, il y a des gens. Peut-être la famille que tu vas accueillir, c'est la première fois qu'il fait de chez toi ? Tu vas vraiment vouloir les accueillir très bien. C'est bien. Parce que toute personne qui accueille les gens va vouloir que tout se passe bien. Et toi, si tu te m'as habitué, avant d'accueillir les gens, et que tu arranges, et si tu reçois les visiteurs en vie, en surprise. Jésus-Christ, voilà pourquoi nous devons nous préparer tout le temps. C'est pour cela Jésus-Christ, il nous appelle. Il a dit, fais-les à moi. Fais-les à moi. Fais-les à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai du repos. Fais-les à moi. Regarde Jésus-Christ. Regarde sur ta gueule. Il va nous accueillir. Il nous a débordés de la vérité qui nous sort. Il ne faut pas que tu te prépares. Il a dit, viens d'aller après ta vie. Que nous accueillons entre les uns et les autres. C'est très important. Nous avons déjà le deuxième verset. Nous n'oublions pas l'hospitalité. Parce que par rapport à l'accueil, il y a certains qui ont accueilli les anges sans les savoir. Tu vas voir la route où tu vois qu'il y a quelqu'un qui est sale. Il te demande quelque chose que tu défuses. L'ange peut même t'apparaître à ta maison. Si nous regardons dans l'histoire d'Abraham. C'était la paix de Dieu. C'est ce qu'elle appelle le père de la promesse. Mais Abram est un jour où il était devant son temple. Il avait trois personnes. Mais Abram était parti faire ces trois personnes. Il les a accueillis. Il les a invités chez lui. Abram est parti faire un sacrifice. Il l'a invité pour préparer tous les trois invités. Ce n'était pas ces invités. Il les a accueillis parce qu'il a vu les trois frilles. Il les a accueillis. Il a dit à sa femme d'aller faire du pain. Qu'il faire quelque chose à manger pour eux. Il les a accueillis. Il les a doncus. Mais regarde le pire... Il est coulé à Darman. Il m'a dit à sa femme d'expertise sur les trois jambes. Il les a fait les pieds. Regarde l'amour que Abram m'a montré. Regarde la queue qu'Abraham m'a montré. Regarde la queue que Abram m'a montré. Quand tu as l'amour à qui ? Quand tu as l'amour à qui ? Quand tu te montre l'amour ? C'est dans Genèse 18, vous allez voir comment un pauvre il a cuillé les anges, quand un pauvre il a cuillé ces trois gens, qu'il les avait bien acquis, la bénédiction des sauvées sur la maison d'Abraham, la bénédiction des sauvées sur la maison d'Abraham, on les a dit c'est si, sa femme, va quand c'est pour l'année qui vient dans ses tombes, il va avoir un garçon, regarde l'âge d'Abraham et sa femme, quand on revient dans l'histoire de Mère Sarah a rigolé, parce qu'elle n'avait pas la foi, on n'a dit qu'elle a la foi, tu peux même déplacer les montagnes, elle a la foi, parce que c'est le but du système, tu peux faire une chose que les gens ne sais pas, regarde l'âge d'Abraham, regarde l'âge d'Abraham, il fallait qu'elle s'arrête, il fallait qu'elle s'arrête, mais ça qu'ils ont mis un enfant au nom d'Isaac, regarde l'âge d'Abraham, regarde l'âge d'Abraham, c'est qu'elle a donné ce qui est important, est-ce que nous sommes les âgés, est-ce que nous le recevons, c'est qu'il y a l'âge d'Abraham, il y a l'âge d'Abraham, parce qu'on nous dit, quand il y a l'âge d'Abraham, tu ne sais pas, tu peux recevoir les anges, c'est que les gens à Braham, c'était des anges, Alléluia, Alléluia, ces anges, ces anges, ils ont dit, c'est qu'Abraham, il faut aller tuer le vide, il faut, qu'Abraham a intercéder pour l'autre, il faut, qu'Abraham a intercéder pour l'autre, si Abraham n'avait pas réussi ces trois anges, comment est-ce qu'il y a l'âge d'intercéder pour l'autre ? Déjà qu'il y a l'âge, c'est pour les êtres à accueillir, les anges, ça a donné la bénédiction, parce qu'un enfant, c'est la bénédiction, Alléluia, Alléluia, même les gens de ces rois ont dit que tu ne peux pas penser, même si tu ne peux pas penser ça, c'est un Dieu, c'est un Dieu de miracles, il y a des gens de ces rois, c'est un Dieu de miracles, Alléluia, il y a des femmes stériles, ils ne vont pas y exister, ils vont avoir des enfants, Alléluia, même après, même après, il avait fini, même Sarah, même à Sarah, il avait fini, s'il a des panteaux chauffés, on va dire que le pose est plus fixe, c'est un Dieu de miracles, mais regarde, c'est Dieu comme il est Dieu de miracles, il a donné l'enfant, ces anges, il y avait deux anges, il y avait deux anges, il y avait deux anges, c'était lui-même Jésus-Christ, mais les deux anges, j'étais parti Sodome avec le mort, l'on dit que l'autre, il était à la porte de vie, l'autre avait ces deux anges, ils sont partis, c'était génial, il est parti les accueillir, il les a invités dans sa maison, mais ils n'avaient pas envie de venir dans la maison de l'autre, mais l'autre a insisté, est-ce que toi t'as insisté ? quand tu avides quelqu'un chez toi, il refuse, il y a aussi des gens, qui peuvent venir chez toi, t'as dit qu'on te pose de l'eau, quand tu as insisté, il dit que non je ne veux pas boire, tu t'insistes, il va le voir, certains disons en honte, certains lui disent pas que tu insistes, même si tu as compréhé des jus, il te dit non, donne-moi ce que tu as de l'eau, l'autre a existé, l'autre a existé, les anges ont été partis, ils ont besoin de l'autre, l'autre a accueilli ses anges, alléluia, alléluia, c'est la genèse 19, nous allons voir les sœurs de l'autre, les anges sont dans la maison de l'autre, nous savons le genre de cette fille, les sœurs de l'autre, ils sont venus pour faire sortir ces deux gens, parce qu'ils savaient que c'était des gens, et ils ne savaient pas que c'était des anges, c'était le temps-là, les hommes se mettent ensemble, ils sont venus pour prendre ces deux gens, ils sont venus pour prendre ces deux gens, ils s'amusaient à vous, l'autre est sorti, il a dit que je peux même lui donner mes enfants, mais je peux même lui donner mes enfants, qu'ils savent ces deux visiteurs, et qu'ils savent ces deux visiteurs, voilà qui me demande, que nous occupons des étrangers, que nous occupons des deveurs, que nous occupons des orphelins, ça c'est le comportement que Dieu nous a donné, il a donné aux enfants d'Israël, parce qu'il y a des années, que vous étiez dans l'Egypte, vous étiez dans l'Egypte, vous étiez dans l'Egypte, vous étiez dans l'Egypte, il faut qu'il y ait aussi les visiteurs, l'hospitalité c'est quelque chose de bien, attirer les gens chez toi, c'est très important, parce que tout ce que l'homme a fait, le temps de l'hôte, surtout d'un édou, les ambits de l'hôte, c'est pire encore que le temps de l'hôte, parce qu'il y a des temps de l'hôte, c'est qu'il y a des temps de l'hôte, parce qu'il y a des temps de l'hôte, pour faire brûler le feuille de son amic hôte, parce que le mal est éventré, mais le temps que nous passons aujourd'hui, c'est même pire que le temps de l'hôte, c'est même le temps de l'hôte, ça dépasse même le temps de l'hôte, et il y avait des innovations dans la ville, parce que le temps de l'hôte, il y avait des innovations dans la ville, parce que moi, C'est pour cela que Dieu a activé le temps de l'église et s'est séparé. Toi et moi, aujourd'hui, c'est pire que le temps de l'église. Parce qu'aujourd'hui, merci beaucoup de le faire marier dans l'église. Femme entre femmes et l'homme entre l'homme, c'est devenu normal. Les rois qui font les défilés partout à l'heure, pour protéger l'identité, les lois de ce monde et puis ils acceptent aussi. Ils ont fait les ordonnances. Je pense que dans ce temps-là, je ne peux pas voter cela. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'il y a avant. Mais ce que nous vivons, c'est de voir la miséricorde de Dieu. La force de Jésus-Christ, là c'est au prix du Père. Il est en train de intercéder pour toi et moi. Quand tu fais du mal, quand il vole ta bonté, il est en train de intercéder auprès du Père. Il a de la miséricorde. 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 Jésus-Christ va effectuer le monde combinatif le temps de Noël. Mais sache que la trompette va sauter. La trompette va sauter. Il ne peut rien se passer avec l'église. Parce que Jésus-Christ, il est en train de chercher toute l'église. Alléluia. Même s'il laisse le mal. Il y aura un jour. La trompette va sauter. Le monde va bouger. Le monde va bouger. Parce que tel que la miséricorde de Dieu est encore là. La grâce est là. Les gens entendent le ventre de fouler la grâce. La trompette sera là. Alléluia. Le monde va bouger. Il ne faut pas bouger. Mais il ne faut pas bouger. Mais l'autre a sauvé. Mais il y a aussi une autre fois. Il dit qu'il y a l'air de prendre toute la famille et sortir. Il n'a pas bougé au vide. Il n'a pas bougé au vide. C'est ce qui fait que c'est vrai. La colère de nous va descendre. Le monde va dire qu'il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de toi. Même si toi tu vas hésiter, tu vas regarder le bain que tu viens pour le laisser. Ben l'autre était sorti en vitesse. Il sorti avec sa femme et c'est là. Quand tu vas pas en route, cette femme a retourné derrière. Ben c'est les anges et les hommes ont interdit de retourner derrière. Ben la femme a regardé derrière. Regardez derrière ce roi. Plusieurs enfants de Dieu regardent derrière. Mais Dieu a aimé les besoins de nous suivre. De porter la croix. Soyons-nous, nous avons déjà porté la croix. Nous serons chez eux. Nous aurons recevés chez ce roi. Lui aussi, il nous a reçu. Mais pourquoi nous voulons regarder derrière ? Derrière ce roi. On a dit, si t'as déjà promis. Tu peux plus manger. Voilà, il y a des faits qu'ils peuvent le faire. Mais encore bien regardent derrière. Nous regardons dans le monde. Il doit nous la conquiller. Il y a des gens de ces membres. Voilà pourquoi la femme est dévoile. Il doit nous la conquiller. Il doit nous la conquiller. Le chan de ces membres. Voilà pourquoi la femme est dévoile. Mais les yeux sont toujours tournés vers vous. Vous savez que la parole ne nous montre rien. Nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas les séments. Alléluia, 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 Alléluia. Regarde Moïse. Moïse était en Égypte. Moïse était prince. Il avait tout. Mais quand Moïse a eu l'identité, qu'il était juif, jusqu'il est parti faire une bêtise qu'il est sorti de l'Égypte. Mais nous nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'accueil de Moïse vers les Mendiens. Quand on regarde la jeunesse de vingt, tu vas voir. Moïse était parti dans une ville de Nantia. Il a vu les filles. Il y avait des gens qui dérangeaient les filles. Moïse. Moïse. Il a intervenu pour ses filles. Les enfants sont retournés à leur père. Ils ont dit à leur père. Il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Le papa a demandé d'aller chercher ses enfants pour l'accueillir. Regarde cet accueil chez les Mendiens. Il s'appelait que Moïse, il puisse accepter de rester dans cette vie. Parce qu'il était bien accueilli. Si tout le monde ne t'accueille pas bien, même si tu ne veux pas lui parler de l'heure, tu vas voir que dans cet endroit où on est le temps, le jour où on est le plus ressemblant. Mais si l'accueil n'est pas bon, mais si ce n'est pas du lèvres, ce n'est pas du cœur, tu vas le voir. Moïse a vu qu'il était bien accueilli. Moïse, il fallait qu'il reste chez eux. Il s'est fait que Moïse a posé une fille dans cette famille. Regarde la bénédiction. Parce qu'il était bien accueilli. Moïse est rentré dans cette famille. Est-ce que nous sommes accueillants ? Surtout l'Eglise, c'est Dieu. Quand on n'a pas besoin d'accueil, même l'Eglise, c'est Dieu. Nous voulons seulement le test d'accueil. Nous voulons seulement le protocole. C'est comme s'il y a seulement un groupe qui est choisi pour accueillir les gens. En tant que l'enfant de Dieu, il faut savoir d'accueillir. Même l'Eglise dans ça, même l'Eglise c'est Dieu. Quand t'arrives dans cette église, tu vois qu'il est parti dans un endroit où il a fait le cycle. Peut-être qu'il est devenu une nouvelle dans cette église. Tu lui dis c'est moi je veux aller voir. Mais la queue, ça peut faire que cette personne reste dans cette église. Il fait l'Eglise avec moi. La façon dont on l'a aidé, quand il va partir, même si il était de passage, il part avec une bonne nouvelle. J'étais partie là-bas et il y avait la cour. J'ai vu vraiment l'accueil, l'accueil hospitalité, c'est la cour. Nous allons monter par la cour. Nous allons plutôt exercer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la cour. C'est besoin de l'hospitalité, de monter l'accueil de l'accueil de la cour. Il y a 100 000. 100 000. Il y a 1000 000. Il y a 1000 000. Mais une meuf c'est quand tu accueilles quelqu'un. Tu lui as donné quelque chose. Tu commences à taper la partie. Tu commences à venir. Mais tu es là, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Mais il y a une droite. Il n'y en a pas de te arranger. Il n'y a pas les ébrancer vers moi. Il n'y a pas la vérité. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas le cerveau. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas leунд. Il n'y a pas besoin du cerveau. L'arrivée au p arguing cof locale leestyle. qu'on doit payer dans la parole de l'homme, quand tu parles, tu sais pas si tu es en train de mêler les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Quand cet enfant est venu dans l'eau d'Isaac, nous allons voir l'histoire de l'Eveca. Nous allons voir l'histoire de l'Eveca. Parce qu'Isaac avait grandi, il fallait qu'il recherche une foi pour lui. Le papa a envoyé son serviteur pour aller chercher une foi pour Isaac. Isaac est parti. Il n'y a pas de place pour Isaac, il n'y a pas de place pour Isaac, il n'y a pas de place pour Isaac. Isaac est arrivé dans un endroit où il avait sur le dos. Il y avait une fille. Il y avait une fille. Il a appelé l'Eveca. Il a appelé les serviteurs d'un bras. Il avait appelé le papa. Il a appelé cette fille dans sa maison, il a appelé ses serviteurs d'un bras. Il a appelé des serviteurs d'un bras. Il a appelé l'Eveca. Il a appelé le serviteur d'un bras. Il a dit à l'aujourd'hui que je vous donne aux chavons. Regarde l'accueil. Donc, accueille où il y a Rebecca à Ophelia, serviteur d'Abraham. Donc, accueille où il y a Rebecca. Ça a apporté une bénédiction pour Rebecca. Voilà pourquoi Rebecca est venu à la fin du soir. Cette chèque qui est dans ce lieu que je t'ai dit, l'accueil, ça peut t'a donné la bénédiction, ça peut t'a donné la promenade, ça peut t'ouvrir le port, ça peut t'a donné le travail, à cause de l'accueil. Là, tu as recruté dans ta maison, tu vois qu'elle avait la giletée, même au chemin. Mais parlez-nous, Rebecca. Il n'y a pas qu'il ne peut pas démonnage que le porte. C'est le démonnage que le porte. Alléluia ! Faire du bien. Si Rebecca a fait du bien. Rebecca peut être mieux que le métier de la cara. Comme en nous disant ces roches neuves. Le métier de la cara. Alléluia ! Alléluia ! Bienvenue une fois en plus, vous vous savez, je vais vous dire. Toi, tu vois un quelconque tu bouilles. Tu fais comme si tu le vois pas. Et là, j'ai les arcs de boule. Alléluia ! Peut-être la bénédiction derrière ça. Il peut t'offrir du quelque porte. Je vais vous voir qu'on me trouve que j'ai vu et την l'oeil. Toi, tu vois quelqu'un, tu bouilles d'appel. Tu fais de fier. tu vas t'étonner la personne que tu as pensé que tu peux étudier bien les russes une fois tu as fini tes études toi avec tes diplômes tu vas te présenter courant la poche tu vas voir la personne que tu as saboté c'est lui le directeur c'est lui le chef du personnel il faut savoir accueillir les gens tu ne sais pas la personne qui t'entend d'accueillir on a dit dans l'accueil tu peux accueillir même les anges même dans le monde où tu as accueilli quelqu'un il peut même t'aider dans quelle situation si tu fais de fier qui va t'accueillir parce que je ne sais pas la personne qui t'entend d'accueillir demain on peut aussi t'accueillir on peut aussi t'accueillir nous sommes des étrangers partout pour les gens qui t'entend d'accueillir parce que l'étranger peut venir chez toi de mon secours tu peux être étranger quelque part parce que les gens qui t'entend d'accueillir parce qu'ils ne savent pas demain alléluia certains étaient des étrangers ils ont accueilli les gens le plus important de la mort dans le monde des médiciniens qui est poussée qui est un peu maillot il ne peut pas mais de mon s'il peut être il peut être les projets quelque part alléluia mais on ne peut pas le bien tout être évité on ne peut pas le bien ça peut être évoqué il y a lui seul Dieu qui connaît alléluia alléluia les gens qui ont dit moi c'est pour la première il y a une fois qu'est-ce qu'on a dit les gens qui appellent acte 16-15 c'est de la acte 16-15 on a dit qu'il dit et c'était une fille qui vendait des choses elle vendait des choses alléluia mais elle c'est pour moi c'est elle était une femme qui avait la parole de Dieu pour la langue des prêches disait la parole de Dieu elle était avec ces gens qui marchaient avec cette femme a écouté la parole de Dieu cette femme qui se l'aimait le dit quand elle a écouté la parole de Dieu elle a saisi la parole de Dieu Elle a demandé d'être baptisée, elle a été baptisée, elle et sa famille et les gens qui la bataient. Elle a donné Paul et ses gens qui l'ont amené pour habiter. Regarde le niveau d'acteur. Est-ce que nous recevons le serviteur de Dieu? Alléluia! Les autres, surtout les autres. Aujourd'hui, il y a un faux ami. Le faux serviteur de Dieu. Beaucoup de serviteurs n'ont pas la gloire. Il y a un pasteur avant d'appeler que c'est un pasteur. Il y a un gros serviteur de Dieu. Il y a un seul serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu me recevait comme si eux-mêmes dépassaient le ministre de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de mal à entendre les dissidieux. Les enfants de Dieu. Laisse-nous nous dire. Il faut lire la parole. Ce qui se passe dans le groupe. Le travail ne se passe pas les histoires. Le lendemain dans le patinier Ne ne presnez pas notre personne et mettez le lendemain. Il faut meråent de la bénédiction coloc基éralement parce qu'elle est faux. Elle est vrai. Mais la série existe. La parole est de Dieu. Le tort de la femme. PlusieursOST Il faut rester dans la maison, mais laisse-moi le dévier derrière ça, il veut nous arrêter devant la présence, tout ce qui passe aujourd'hui c'est la question, nous ne savons pas d'ailleurs qu'on aille le discernement, parce que tout c'est dans la Bible, la Bible est de moi, le temps, les choses le temps de la fin, si tu pars loin de Dieu à cause des serviteurs, tu as tout de suite que ton chien va vers l'enfer, aujourd'hui nous voyons, nous voyons, les enfants de Dieu, il faut savoir à qui il est serviteur de Dieu, parce qu'il a pris le mouvement, il faut le recevoir avec l'honneur, si tu es avec Dieu, c'est l'esprit de Dieu, tu auras l'esprit de discernement, tu vas savoir le vrai et le faux, mais si tu fais l'erreur, à cause de l'erreur et de les choses, tu ne sais pas s'il est faux, tu vas vous attaider, restez voir le vrai serviteur de Dieu, même les a créés chez toi, Alléluia, 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 pourquoi ? Parce qu'il y a des faux qui sont sortis, mais il y a des frères, mais il y a aussi des vrais, il y aura des gens qui disent, je vais finir chez toi, tu vas pas vouloir les recevoir, pareil avec les serviteurs de Dieu, je vais raconter une histoire, un témoignage que je n'ai pas fait jamais pour faire, il prend un homme, il m'en est à la raison, il faisait déjà nuit, il y a qu'un quart sonné, il faut que l'homme, le papa fasse le bas-bas, je ouvre la porte, je viens chez l'homme, avec ses valises, il est assuré chez moi, il a demandé ici si j'ai le pasteur, j'ai demandé si j'ai le pasteur, j'ai demandé si j'ai le pasteur, j'ai pris 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 le pasteur, je suis partie de ce restaurant ici, ils ont demandé qu'il allait demander de l'autre magasin, je suis arrivé là-bas, je l'ai expliqué mon cas, j'ai dit que j'ai rien à faire, une femme dans son volot, il va voir dans cette rue, elle va lui mettre le plein, il va lui retenuer une autre chose, il ne lui est pas séparés, il a dit que j'ai réussi à chercher une solution, il est important, il est rentré, il va le blablir, pour lui donner un endroit où on peut dormir, nous le connaissons pas, il chez toi, je l'a dit qu'il y a la jeune femme, vous voyez, Et quand je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent les voir, au cas où tu es là pour préparer le mariage avec les mots, parce que quand notre mariage n'est pas là, il était là en attendant d'arranger, au mariage il n'était pas là parce qu'il était déjà là. Cet homme-là a dormi, mais là on te va... T'as quelqu'un qui a triché ? Tu voulais quoi qu'il faut qu'il vous parlez ? Tu lui ai demandé c'est quoi ton cas ? On a dit que moi j'étais en France. J'ai fait des marches pendant deux ans, ça n'a pas marché une fois que je sors. J'étais à lui chez quelqu'un. Ils étaient mariés avec une femme blanche et ils étaient en séparation. La femme est retournée, elle dit que je ne peux pas rester là-bas il faut que je parte. C'est pour ça que je me suis retrouvée ici. Mais il y a ma mère qui n'a pas mis au monde qu'il y a en Angleterre. Ça fait deux ans que je cherche pour aller à la langue de ma mère mais ça ne marche pas. Il dit qu'on va appeler ta mère. J'ai appelé la mère. Il dit qu'on va appeler ta mère. Il dit qu'on va appeler ta mère. Tu m'énerveres quand on va m'énerver dans les viies. Tel que je suis là. Je suis là. J'en ai héctor離é. Une marche de ta mère. Je n'ai pas investi. Je n'ai pas investi à lui, mais je suis là pour lui. Je n'ai encore investi. J'ai paix par les 4 ditent. Je n'ai pas investi, parce que moi j'ai fais de mon argent. Je n'ai pas investi. Je n'ai pas investi. Je n'ai rien à épargé. S'est sorti. Je n'ai pas investi. J'ai richi pour les enfants parce que tu le rapporte souris. J'ai dit à ses frères, nous aurons appelé cet homme, il a pris le téléphone, il l'a appelé, moi je ne peux pas parler avec les pasteurs, non je ne peux pas parler avec les pasteurs, l'homme a refusé, moi je disais des paroles à cet homme pour qu'il puisse lui dire. D'accord, il fait que le jour où il a commencé à craquer, s'il avait fait plus de 48 heures, il fallait être traîné, on a fait quelques temps de semaine avec lui. D'accord, on a appelé l'homme, il fallait qu'il se raconte ensemble. Ils s'y sont vus. Ils s'y sont vus. Ils s'y sont arrangés. Ils n'avaient jamais vu la paix. Ils n'avaient jamais vu la paix. Quand ils m'a appelé, il s'est réjouissé. Il a dit qu'il l'a envoyé à l'Union d'Angleterre. Ils m'ont appelé. 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 Et il y a quelqu'un qui m'a dit. Passe moi le pasteur. Le pasteur ne voulait pas parler avec lui. Il était le vrai serviteur. Il a parlé à lui beaucoup de choses. Pourquoi vous vous inciterz la ma part de ça ? Parce que lui il était passionné de ce qu'il faisait. Mais les garçons, on ne les connaissait pas. Ils pouvaient aller par là. Ils ne pouvaient aller par là. Comment est-ce qu'il est arrivé chez moi pour que je l'accueille. Donc il y a un passage pour mon sœur. C'était un passage que Dieu a voulu qu'il puisse passer, il y avait un mur devant ce genre de folie, pour qu'il rende sa destinée, la maman était contente qu'elle avait appelé, elle a dit combien de temps on ne s'est pas battu pour cette chose, mais Dieu est bon, il fallait que mon enfant passe devant ce chemin. Il faut que son chemin soit ouvert, accueillir c'était une bonne chose, je ne les connaissais pas, nous allons nous rencontrer avec plusieurs gens, nous ne serons pas si ce sont des anges, voilà pourquoi il faut savoir que c'est bon, c'est très important, alléluia, 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 y'a la témoignée de l'accueil, voilà pourquoi je voulais témoigner pour l'accueil, Aujourd'hui aujourd'hui nous avons peur, tu ne connaissais pas l'accueil, tu ne connaissais pas l'accueil, tu ne peux pas en recevoir quelqu'un chez toi, tu appelles quelqu'un d'autre qui te demande, mais si tu connais l'accueil, c'est à Dieu, Si tu marches avec Dieu, tu vas rester, si quelqu'un de c'est Dieu m'envoie, quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça, c'est un ange, peut-être c'est un ange, peut-être c'est une personne de la bénédiction, c'est ton chemin, Et si tu le rejettes, si j'avais laissé cet homme, nous sommes en la frontière, la policie passe le tour, Si tu l'avais pris maître de la sainte enfermée, elle serait tranquille, Peut-être qu'on l'avait accueillie, c'est pour ça il est arrivé là où il voulait partir, Voilà pourquoi il faut savoir que c'est bon, il faut savoir que c'est bon, c'est très important, Parce que Jésus-Christ, il était parti chez Simon, il est arrivé, ils ont invité à la messe, ils étaient en table, Alléluia, ils ont la ligne 36-36-39, il faut écrire ces choses à préditer, Alléluia, Jésus a dit qu'il y a un ange où il y a Simon, où il y a le premier pharisiens, Jésus était parti manger la région de Simon, c'est qu'on appelle le pharisiens, Désolé, et Sarah qui n'a moins Simon, il y avait une femme, Il y avait une femme, une femme pécheuse, Nous disons aussi qu'une personne a des péchés, je ne peux pas rester avec, C'est dit que prostituée, je ne peux pas rester avec, Alléluia, il y a une femme pécheuse, Cette femme, c'était une femme pécheuse, Mais cette femme, La rue de vase, Cette vase était remplie avec le parfum, La femme est rentrée là où Jésus était, Il est venu au bout point du pied de Jésus, Désolé, La femme est rentrée là où elle commençait à pleurer, Celle-là, elle a même touché le pied de Jésus, Celle-là, elle a pris ses chemins là, Celle-là, elle a commencé à nettoyer le pied de Jésus, il a pris le parfum, il est en main chez eux, regarde cet accueil, quand ils voient un roi ou un prince, ils mettent même le bar à la carterre, pour qu'ils accueillent le président, même les marais qui rentrent dans la salle, ils mettent toutes les choses pour les accueillir, regarde cette femme, elle s'est assue que Jésus était le roi, il a lavé les pieds de Jésus avec le prophète, mais regarde les gens qui s'étaient arrondés, ils ont dit c'est quel genre de prophète, on dit mais n'est ni ni ni, à cause de leur péché, comment est-ce que cette femme pécheresse va être en train de lui ? Alléluia ! Alléluia ! Nous, nous saluons des gens à cause de leur péché, mais Jésus est venu pour le pécheur, regarde cette femme en tout son amour, son accueil vers Jésus, elle c'était les gens de la norme, les gens de la norme, elle c'est déjà que Jésus-Christ est comme le roi, mais regarde cette pécheresse, regarde cette pécheresse, elle a su qu'on est pour se gêner devant le roi, c'est le cinéma, je sais que Jésus reste plutôt en face de ces gens, ce pécher, il reste avec les publicains, les gens de la paix, les pharisais disaient, mais ils ont oublié que Jésus était venu pour le pécheur, Alléluia ! Alléluia ! Jésus est venu pour le pécheur, il était venu pour le pécheur, même ceux qui ont battre la pêcheur, même ceux qui ont battre la pêcheur, parmi les 100 personnes, en ce cas, leur célébrant, Parmi les autres, il y en a un qui se répand, c'est une grande faite. Par rapport à mon ami qui est resté, voilà pourquoi Jésus est devenu pour telle chose. Parce qu'elle accueille aussi tes membres. Toi qui t'es dit que je suis bien, accueille le Jésus-Christ, montre-le Jésus-Christ, parle-le de Jésus, qu'ils puissent y répondre, qu'ils sortent à l'ombre, qu'ils viennent à l'ombre. Alléluia! Alléluia! Ceux qui t'ont parlé, c'est Rahab. Si nous regardons Rahab, Rahab a décidé de pouvoir procéder. Il n'y a pas d'espion. Il y avait deux espions. Il y avait deux espions. Qui s'était venu pour espionner Jéricho? Il fallait que ceux-là, l'attaquaient. Il fallait que Jésus-Christ, les gens viennent pour attaquer. Pour qu'ils détruisent le mur de Jéricho. Ils ont fait le mur de Jéricho, ils ont fait le mur de Jéricho, et ils ont fait le mur de Jéricho. Les enfants d'Israël, il fallait que le mur de Jéricho s'en furent, il ne fallait que le mur de Jéricho s'en furent. Pour qu'ils rendent leur Bénédiction, qu'ils rendent leur terre promise. La femme que nous avons accueillie, c'est la femme qu'on appelle prostituée. Quand l'armée d'Israël sont arrivée, ils ont tué. Mais cette femme était sauvée. La femme était sauvée. Ils étaient même rentrés dans la maison pour les arrêter. Mais elle les avait cachés. Quand ils sont partis, on a dit qu'on pouvait les sauver. Ils vont détruire les étoiles. Mais si tu te demandes qu'on puisse sauver elle et sa famille, Jésus était venu. Ils ont tué toute cette vie. Mais cette femme, elle les avait mis à part. La femme se fait sauver. Nous regardons dans ce monde. L'histoire existe. L'histoire est là. Il y a des gens qui ont fait de risque. Quand ils tuaient les juifs, ils arrêtaient les juifs. Il y a des gens qui ont fait de risque pour les cacher. Parce que si on les arrête, on peut même les tuer. Mais ils ont sauvé ces gens. À quoi c'est l'accueil ? Tu peux même acquérir les gens, tu peux les sauver. Le demain, tu ne sais pas. Tes enfants, tes arrières et tes arrières. Les gens qui vont les sauver, tu ne sais pas. Pour que le peuple d'Israël, ils étaient aussi des visiteurs à l'Égypte. Ils sont aussi dans ces pays. Nous sommes des visiteurs. Demain, nous ne sommes pas. Alléluia ! Il faut recevoir les exilés. Les bouteilles à la main. Il faut les rester voir. Qu'on les donne à voir. Qu'on les donne à voir. Qu'on les donne à manger. Qu'on les donne à manger. Est-ce que nous le faisons ? Aujourd'hui aussi, il y a des lois. Il y a des lois. On te dit aussi, quand tu tues, mais soit quelqu'un chez toi qui n'a pas de papier va t'arrêter. Il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, on les cache. Qu'on les faits de la guerre et de l'eau. Mais vous êtes à quel âge. La boule. Le âge c'est une grande chose. Par contre Jésus-Christ nous a dit, Il m'a été fatigué. Les gens qui ont été fatigués. Les gens qui ont été fatigués Quand on regardait les problèmes, les charges qu'ils ont nous sommes nous sommes demandés nous ne voyons pas les charges tu vas voir les cheveux tu vois des paralysies des troubles même aujourd'hui l'Afrique ça existe maintenant mais ça n'a pas compris avant il n'y avait pas parce que les gens ils veulent porter leur croix j'ai essayé de porter leur croix les gens ils nous appellent pour nous décharger pour nous accueillir c'est quand on part chez nous pour nous décharger quelles grâces Alléluia tout salabola tout salabola c'est très important c'est très important c'est très important c'est dans Matthieu c'est dans Matthieu Matthieu des 31 à 46 Alléluia Alléluia il y a plusieurs accueils il y a le texte l'accueil de péché l'accueil de péché l'accueil de compassion pour Jésus qu'il y a tout il y a pas de mal c'est que c'est ça c'est qu'il y a toujours dans l'accueil jésus c'est la femme pour l'accueil c'est pour cela il dit nous avons mal tout à l'amour et moi Alléluia Alléluia notre temps il y a la matière mais il y a 25 J'ai mis la parole de Dieu. Matthieu 25, 31. Lorsque le Christ de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints des anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Jésus, continue. Toutes les nations seront ensemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme les bergers séparer les prébis et les boucs. Et il mettra les prébis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus, quand il revient avec sa gloire, il vient chercher les prises, il vient chercher les prises, il vient chercher les prises, les tâches. C'est pour cela que nous demandons de ces réunions, de ces sanctifiés, pour être saint, il va venir avec sa gloire, il viendra avec ses anges. Il va mettre certaines personnes à sa gauche, certaines à sa droite. Ceux qui sont des boucs, il va le mettre à sa droite, ceux qui sont des boucs, il va le mettre à gauche. Jésus va dire à ceux qui sont à droite, j'ai été venu, dans ta maison, tu m'as reçu, tu m'as donné le nom, tu m'as donné à manger. Jésus, quand j'ai été venu, tu m'as donné le nom, tu m'as donné, tu m'as donné le nom, tu m'as donné, tu m'as aidé. Les gens qui ont demandé à Jésus, quels jours, ont-ils demandé à donner toutes ces choses que tu dis. Jésus a décidé, à tout le monde que tu fais du bien, les gens que tu fais, que tu donnes l'argent, que tu donnes à manger, que nous faisons à lui. C'est très important, c'est très important. Il dit que c'est tel genre, c'est le royaume, c'est pour eux, parce qu'ils ont fait du bien. A tout moment que nous faisons, nous faisons ça à Jésus-Christ. Mais ces jours, il va nous rappeler, il faut bien retenir ces paroles. Il faut bien retenir ces paroles. C'est très important. Parce que ça va, c'est pour eux. C'est celles qui sont à sa gauche, parce que c'est ce qu'on dit à droite qui sont des privis. Ceux qui sont à droite, ce sont des chaînes. Ceux qui sont à gauche, ils vont aller dire la même chose. On va le contraire. J'étais venu chez toi. Il m'avait refusé. J'avais soif. Il m'avait refusé dehors. J'étais malade dans l'hôpital. Je n'étais pas venu me voir. Je n'avais pas habillé. Je n'avais rien de bien. La parole de Dieu nous dit qu'il faut habiller les gens qui sont nus. Et si nous le faisons, il va prendre celui qui était à droite, ils vont aller à sa gloire. Ceux qui s'étaient à gauche, ceux qui ne l'étaient pas, ils vont partir loin de moi. Ils partent en offert, le fait éternel. Jésus revient. Il faut savoir nous montrer ces choses. Faisons du bien. on va le faire à droite. On va aller voir. Il faut savoir accueillir. Il faut savoir accueillir. Il faut savoir accueillir. Il faut savoir accueillir. Il faut, il faut émerger les gens. C'est quand tu va recevoir un ministre et de ce moment-là, tu commences à trouver un problème. Il faut voir dans l'église, quelqu'un qui rentre et qu'il est habillé en travail. Il faut savoir de ne pas avoir les pièces. Alors que c'est l'enjeu de vous déplacer, vous n'avez pas à s'occuper de lui, les enfants nous disent l'accueil c'est très important, c'est ça qui nous va nous ramener au royaume de Dieu, faisons du bien, faisons du bien, parce que Jésus revient, nos bienfaits ça va nous payer, nos accueils ça va payer, parce qu'on est disant du bien, ça peut même couvrir le péché, l'amour, Jésus revient, c'est pour ça un homme entre ces choses, il y a certaines choses que notre négligeant ça peut nous faire rater le royaume, Alléluia, 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 nous parlons de lui, et exercer de hospitaliser les uns les autres, c'est pour ça que nous avons exercé de hospitaliser les uns les autres, à cent mille mille, cent mille mille, il y a une vraie raison, monsieur Tho, ne oubliez pas, l'hospitalité, car à la Panticoie, certains, à l'heure aussi, ont loger des anges, parce qu'ils nous disent, sans savoir, tu peux même hospitaliser les anges, nous avons fait améliorer les anges, sans le savoir, personne, tu l'as aidé tel que moi, après tu ne le vois plus, c'est pour ça que je suis là, si tu avais négliger, on va te demander, Jésus, Alléluia, 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 et pour ça, c'est à vous dire, on va lui montrer chez eux, à poser l'accueil, à l'hospitalité, Alléluia, ça va, ça vient, Dieu est bon, le message est parti comme on l'a dit, c'est que je voulais dire, c'est que je voulais montrer pourquoi la femme est riche, nous allons continuer à prendre la guerre, ce qui avait réussi, c'était plus une convention, c'est que moi je conseille, nous allons continuer pour la guerre, nous allons voir si les gens partent par la guerre, les gens s'étaient morts, ils se trouvent, ils sont ressuscités, laissez-moi nous baisser, vous mettez-les par vous dans la chambre, je vous remercie, je vous remercie.